Suite de la lecture du Papillon de l'âme, nous en étions à la page 10 de la préface que j'ai choisie pour ce livre de Laurent Taillade. A dater du premier jour où, comme une autre Ophélia, sur l'esplanade fatidique d'Elseneur, médite la jeunesse orgueilleuse, meurtrie et farouche de celle dont il ne prononcera pas le nom, le nom évanouit dans le rayonnement des syllabes plus musicales dont il lui plut de se vêtir, Depuis l'aube des violettes et le rayonnement des lisses jusqu'au dernier crépuscule où René Vivien, expirante, joignit les mains sur un dernier bouquet, l'auteur a peint son modèle avec tout ce qui l'eut de charme pré-raphaélite et de moderne vénusté. Ici, la jeune amante de Lorelai, celle qui traduisit sa faux et composa quelques-uns des plus beaux vers que le Parnasse ait enregistré, apparaît tantôt comme une patricienne de Botticelli, autaine, séduisante et maladive, fille de la grande peste, dont le berceau fut hanté par l'amour et la mort, tantôt comme une image des peintres suscitées à l'Angleterre par le mystique symbolisme de Ruskin. Avec le double respect de son héroïne et du lecteur, M. André Germain n'a donné que l'essentiel. Avec une décence rare, il a déduit cette histoire de morbide volupté, le suicide manqué de la pauvre amante, les ruptures, les deuils, les adieux éternels, orages et agonies. Il a, non sans mépris, laissé dans l'ombre la honteuse conduite de celle que René Vivien illumina de son génie et de sa tendresse pendant la saison fortunée. Il s'est eu noblement sur la misère, l'abandon ou Lorelai, celle qui vivra dans les odes éternelles de René Vivien, permis à la douloureuse muse de finir ses jours. Cœur blessé, cœur féru de tous les glaives qui poignent et déchirent les poitrines humaines, portant comme un fardeau trop lourd pour ses jeunes épaules, tant de regrets, de deuils accumulés, veuves de son amour et bientôt de son génie, étreinte par les mesquines souffrances de la pauvreté en face des lendemains douteux et la mort imminente, René Vivien se tourna vers le Christ voleur des énergies et cette noble fille descendit au culte de l'esclavage et du chandala. René Vivien se fit catholique, peut-être en exécration de l'hypocrisie et du mensonge protestant. Toujours est-il que cette belle survivante du sanctuaire où les muses accordaient leur belle voix, où les grâces chantaient en chœur harmonieux, mourut graissée et confessée en robe de catéchumène par un prêtre malodorant et de noir enjuponné. Cela, d'ailleurs, ne nuit en rien à sa mémoire. Les faiblesses de l'agonie et les reniements de l'heure dernière ne sont en aucun cas imputables à celui qui va mourir. Sur ceux-là seuls qui, pareil aux hyènes des sépultures, exploitent le tombeau et se nourrissent des cadavres mal défendus, retombent l'ignominie et l'opprobre avec le mépris de tous les entendements civilisés. L'image de René Vivien reste lavée à jamais de l'estampille chrétienne. L'erreur de ces derniers moments ne souillera pas la noble ordonnance des poèmes païens qu'elle écrivit dans sa vigueur et sa lucidité, pas plus qu'une fiante de jipaète ou de choucasse ne déshonore les métopes du Parthénon. Suave figure à demi-voilée, ombre élégiaque et souriante comme une éphigénie, elle apparaîtra sans cesse aux jeunes hommes dans la fleur de sa puberté, sous une couronne de violette, dans la douceur élyséenne d'un crépuscule d'or qui ne finira point. D'un beau poète enseveli renaîtront sans cesse les chants mélodieux. « Allons, » dit M. Germain, « vers le cimetière de Passy, les mains embaumées de lisse et de violette. » « Sweets to the sweet. » Rendez à la muse mortes les honneurs d'Ophélie ou du jeune Marcellus. Mais ne cherchez point sa ressemblance à l'ombre du monument que domine la croix galiléenne. Vous ne la trouverez point ici, mais bien dans les Odes sapphiques, dans les poèmes en prose où René Vivien a répandu son âme fervente et voluptueuse. Vous la trouverez encore dans le mémorial passionné qu'élève à la mémoire de cette pauvre fille et de ce grand poète le souvenir pieux du noble prosateur qu'est M. André Germain, Laurent Taillade. Voilà, donc j'ai choisi, on ne sera pas étonné que j'ai choisi ce texte que je trouve personnellement très très bien écrit, très très poétique, de Laurent Taillade pour, en guise, j'ai appelé ça en guise de préface. Les gens ont écrit après, ils ont mis la BNF, ou les gens comme ça, ils aiment bien résumer, ils mettent préface, mais non, c'est en guise de préface, mais c'est pas la préface. Voilà, j'ai pas voulu mettre de préface, non pas par choix, mais parce que je préfère éclairer en quelque sorte, éclairer René Vivien par des textes de ce genre qui jusqu'ici étaient introuvables, ou difficilement trouvables. Voilà, et puis le deuxième texte, qui est très, qui est superbe, même j'aurais presque pu tout aussi bien choisir ce texte, on le trouvera un petit peu plus loin, c'est un texte qui avait été écrit par la compagne de René Vivien, qui a écrit des poèmes de toute beauté, et qui hélas n'ont pas été réédités, avant moi, j'ai envie de dire, maudis-je modestement, et je voulais vraiment, en guise de préface à nouveau, mais préface cette fois-ci poétique, en guise de préface poétique, pouvoir mettre ces poèmes de Camille Arnaud pour ne pas la nommer. Voilà, donc ensuite j'ai pris la liberté de citer Christy Sian, je pense que ça me, ça semble évident, donc page 14, après un poème de René Vivien, je cite donc Christy Sian, après un poème de René Vivien, j'ai envoyé des fleurs, un amour incertain, donc c'est un peu logique de citer un vers de Christy Sian, qui cite, enfin qui met le nom de René Vivien dans un de ses vers, voilà, dans le don de visibilité, voilà, je rappelle que Christy Sian est l'auteur de René Vivien, du site vivien1900.com, qui est donc un site en hommage à la poésie, au personnage, à la personne de René Vivien, magnifique site, qui m'avait donné envie à l'époque, quand je ne connaissais pas René Vivien, d'aller faire un tour plus avant dans ses textes.